Hey salut Youtube, comment tu vas ? Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du 8ème épisode de Digimon Adventure 2020 Nous retrouvons donc nos 4 Digisauvers en pleine mer sur Ikakumon en train de naviguer et au loin ils aperçoivent un phare lumineux qui va les guider sur la terre ferme L'épisode commence aussi avec l'intervention de Kochiro qui contacte les Digisauvers pour leur dire que la situation à Tokyo continue de s'aggraver que les supermarchés ferment, que les rayons sont vides et qu'ils ont besoin d'intervenir assez rapidement maintenant que le temps presse ce qui étonne fortement Sora puisqu'elle dit que ça fait qu'une journée qui s'est écoulé entre leurs deux mondes eux ils ont passé plusieurs journées là-bas mais dans le monde réel il n'y a qu'une journée réellement qui s'est écoulé donc en fait ça vient appuyer que la situation à Tokyo en une seule journée est devenue très critique et qu'il faut vraiment réagir maintenant On a brièvement la rencontre entre Joe et Kochiro et cette scène m'a fait mourir de rire parce qu'on voit Joe qui prend son rôle d'aîné très à coeur pour lui c'est à lui de guider le groupe et quand il voit Kochiro qu'il est en scène, qu'il est si intelligent, ça lui fout un petit coup au moral c'est alors que nos digisaufeurs se font attaquer une nouvelle fois en mer donc évitez de voyager en mer je pense que ce sera beaucoup plus sûr pour vous et ils se font attaquer par le fameux phare qu'ils avaient vu précédemment donc ils comprennent pas trop ce qui arrive très rapidement ils se retrouvent sur la rive donc sur la terre ferme mais ils se font très vite prendre d'assaut par des tankmon, un gorimon et des solarmon ils sont donc encerclés et ils n'ont pas d'autre choix que d'envisager l'éventualité de se battre, par chance ils se font sauver de justesse par Yamato et Gabimon vous avez donc un Yamato déguisé qui emmène les digisaufeurs dans une grotte se cacher et vous avez Taichi qui est complètement heureux de retrouver Yamato il fait également les présentations aux autres enfants élus Yamato lui semble un petit peu plus en retrait et un petit peu plus introverti, il n'a pas l'habitude d'être confronté aux autres personnes et ça se voit que c'est un personnage qui a l'habitude d'évoluer tout seul donc il cherche pas à faire des mille et des cents il va très vite confronter les digisaufeurs en leur disant moi je suis là pour infiltrer cette forteresse, elle est gardée par Gorimon donc vous restez ici en sécurité, je vais là-bas et je reviens c'est un personnage que j'ai énormément apprécié dans l'épisode parce que Yamato on l'a toujours connu assez introverti, assez en recul par rapport au groupe il a du mal à faire confiance aux gens et il n'aime pas être guidé par un leader donc par Taichi c'est pour ça qu'ils vont devenir rivaux et en fait ce que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode-là c'est qu'au premier abord Yamato semble très froid mais Gabimon va vite casser cette image-là en leur disant si tu as voulu laisser les enfants dans la grotte c'est pour pouvoir les protéger déjà ça pose donc les bases, ça veut dire que Yamato a envie de collaborer avec les autres digisauveurs mais il n'a pas envie de les mettre en danger donc il prétexte le fait d'avoir déjà un plan et d'y aller lui-même pour pouvoir les protéger donc sans surprise on voit un Shinka complet de Gabimon en Garurumon alors c'est un Shinka franchement magnifique à l'animation, je dirais même que je l'adore plus que celui de Grimmon, c'est ma petite préférence maintenant je peux pas m'empêcher de pousser un coup de gueule, ça m'énerve de voir qu'il y a seulement Yamato et Taichi, Agimon et Gabimon qui ont des Shikas complets, qui ont une superbe animation et que tous les autres Digimon sont complètement mis à l'abandon et voire nextés complètement je pense qu'on l'a tous compris, Digimon va être traité par Ark donc on sait très bien déjà au niveau de l'Enjin que ça va beaucoup parler de Yamato et de Taichi donc on se dit jusqu'à maintenant que ben voilà on va avoir la Digivolution de Agimon et la Digivolution de Gabimon mais quoi alors ? Qu'est-ce qui est prévu pour la suite ? C'est qu'en fonction des arcs on va avoir les Digivolutions beaucoup plus tard je trouve ça vraiment mal pensé parce que je ne vois pas la Digivolution de Palmon par exemple arriver au bout de l'épisode 30 la Digivolution j'en sais rien moi de Kojiro arriver à l'épisode 50 enfin à un moment donné c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup étiré, je ne vois pas l'intérêt de faire des Digivolutions par arc si c'est vraiment l'idée de base. Je suis désolée je ne voulais pas pousser de coup de gueule durant cet épisode là mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur et de me dire alors soit tu vas voir que 2 Digivolutions durant toute la saison ou soit tu dois voir attendre les arcs qui correspondent aux Digisauveurs que tu veux voir pour voir la Digivolution complète et ça c'est complètement une idée qui me tracasse parce que je me dis tu ne peux pas penser comme ça Digimon c'est l'histoire de 8 héros, c'est l'histoire de 8 Digisauveurs et cela permet aux spectateurs de s'identifier à un personnage qui lui correspond donc si tu enlèves ça, le spectateur il va avoir du choix entre 2 personnes, entre 2 héros et ça c'est pas normal parce que s'il y a autant de Digisauveurs c'est pour pouvoir s'identifier aussi donc moi si tu m'enlèves la Digivolution d'Ikari, je vais être mal, je vais être mal, c'était elle qui me donnait de la poudre aux yeux j'adorais l'animation, j'adorais voir Anger Woman mais si tu m'enlèves ça, ça va être horrible en fait et je ne peux pas m'empêcher de me dire que les générations qui sont en train de découvrir Digimon 2020 à l'heure actuelle ils ne vont pas avoir ce que nous on a ressenti à l'époque et ça je veux vraiment qu'ils le ressentent parce que c'est ce qu'est Digimon c'est l'essence même de Digimon et si tu enlèves ça, et bien en fait tu passes à côté de Digimon lui-même mais bon, retournant à nos moutons, dans le refus de laisser Yamato se débrouiller tout seul Taichi et les autres vont unir leurs forces pour lui venir en aide en effet on va voir une Sora qui prend des initiatives avec Birdramon et qui va distraire les Dark Tyranomon vous avez Joe et Mimi avec leurs Digimon aussi qui vont distraire les Tankmon sur la plage et enfin Taichi avec Raymon qui vont couvrir les arrières de Yamato et Garurimon donc j'ai adoré ce moment là parce qu'on a direct une cohésion, on a un esprit d'équipe on ne laisse pas un Digi s'ouvre tout seul et même s'ils ne connaissent pas Yamato ils ne se posent pas de questions et ils foncent dans le tas et ça Yamato ça va le toucher parce qu'il va avoir un moment de recul quand il va être sur Garurimon en train de foncer vers Gorimon il va regarder derrière lui, il va y apercevoir Taichi puis Mimi et Joe sur la plage puis Sora et Birdramon et là il va ressentir un sentiment puissant que peut-être il n'a jamais ressenti jusque là et ce sentiment fait écho à son symbole qui est l'amitié donc on peut se douter qu'il va ressentir de la compassion et une amitié surtout très forte envers eux et ça je pense qu'il ne l'a jamais encore ressenti ça a l'air d'être un personnage très seul et là se retrouver dans un monde qu'il ne connaît pas à la merci du danger et surtout avec des digisauveurs qui l'aident sans vraiment le connaître mais il va être pris d'une émotion assez forte et je pense très inconnu pour lui et ça ça va faire écho à son digivice et ça va donner la force à Garurimon de se battre une fois les digimons vaincus et gorymon mis hors d'atteinte les digisauveurs vont pouvoir enfin pénétrer dans le temple donc déjà ce qu'on peut voir c'est que le temple en fait il barre la route donc je pense qu'ils sont obligés aussi de traverser le temple pour tout simplement atteindre l'autre côté et quand ils pénètrent dans le temple on peut y voir une stèle sous vert dans un tube et c'est encore une stèle qui parle du digimon sacré et j'ai noté qu'en fait il y a seulement Taichi qui peut lire la stèle grâce à son digivice je sais pas pourquoi il y a que lui qui peut le faire peut-être qu'il y a une raison mais on peut donc comprendre que ça va traiter du digimon sacré dans le prochain épisode au delà d'un épisode qui était à mon sens très très dynamique on a peu eu le temps de se dire qu'est-ce qui se passe là, qu'il se passe quelque chose là-bas j'ai trouvé l'intervention de Joe et Mimi assez intéressante et je tire mon chapeau à leur intervention d'ailleurs je tire surtout mon chapeau en premier lieu à Joe qui a pris son courage à deux mains qui est allé sur la plage avec un drapeau blanc pour signaler qu'il voulait faire la paix et qu'il ne voulait pas se battre au péril de sa vie et je salue la gentillesse et la bonté de Mimi envers Yamato et Gabimon et tu sais que ce sont deux personnages qui sont quand même assez capricieux et qui ont un caractère qui est difficile parfois mais la Toei Animation a su faire de leur faiblesse une force et les mettre à contribution On peut noter également dans cet épisode-là que les DigiSauveurs n'hésitent pas une seule seconde à foncer dans le tas et à se battre aux côtés de leur Digimon et c'est ce qui était fortement reproché à l'époque et même quand je parlais moi de Digimon à d'autres enfants ou que je disais que j'adorais ça, on disait ouais mais comparé à Pokémon, les DigiSauveurs ils font rien et bien là écoutez, je suis ravie de vous dire qu'en 2020, les DigiSauveurs vont au combat et qu'ils n'hésitent pas une seule seconde à se mettre en danger et on peut voir vite que Yamato il n'a pas hésité une seule fois il est allé sur l'eau de Garryumon, il a foncé Sora n'hésite pas aussi à grimper sur les pattes de Birdramon on voit vraiment qu'ils n'hésitent pas une seule seconde ce sont des enfants, ils pourraient hésiter, ils pourraient se dire bah non moi je ne veux pas y aller bah ils y vont, ils ne réfléchissent pas et ça j'ai adoré et je tire mon chapeau une nouvelle fois On va parler un petit peu du preview et dans ce preview-là, on nous montre enfin l'entrée en scène de Kojiro dans le Digimonde on a aussi tous nos DigiSauveurs qui sont enfin en place sauf Teka et Ikari et toi-même tu sais pourquoi parce que je vous en ai parlé dans la review précédente on nous montre aussi une confrontation directe entre Taichi et Ugremon on y voit aussi un nouveau méchant que je soupçonne être Tyrannomon donc pour moi on se rapproche enfin du vif du sujet on va se rapprocher je pense de plus en plus et on va arriver très vite au Digimon sacré parce que ça a l'air d'avancer plutôt rapidement donc j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode vos hypothèses et théories n'hésitez pas à me lâcher le meilleur des pouces bleus si vous avez adoré cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait moi je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous et... j'ai tout de suite Sous-titrage ST' 501